Drones Limits Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Reborn En dessous cette vidéo sont tous abonnés, cliquez là-dessus, activez la voie pour ne pas manquer la prochaine vidéo La vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant Alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage Parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent Ca va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas A la fin, priez le Seigneur Jésus Christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée Il y aura la suite, vous en saurez plus tard Bonne visionnage à tous, n'oubliez surtout pas, abonnez-moi dans cette vidéo, activez la voie pour ne pas manquer La prochaine vidéo, je vous dis à bientôt sur Nyonce Reborn C'est parti, bon visionnage à tous Après avoir couru de longues distances je me suis dit, comme ils ne sont pas en train de me suivre, je peux marcher Je ne savais pas où j'allais, après avoir marché quelques distances, j'étais sur le point de me retourner pour vérifier s'il venait C'était à ce moment-là que j'ai vu l'ange du Seigneur qui était gigantesque et colossal venir à la vitesse de la lumière Il me saisit par sa main qui était aussi grande que ma taille Cet ange était colossal, massif et grand comme un bâtiment, comme j'étais dans sa main J'essayais de me libérer de sa main mais en vain Je essayais de mordre sa main mais j'ai réalisé qu'il ne sentait rien Mais je pleurais et le suppliais de me lâcher Mais j'étais toujours dans la main de cet ange robuste et colossal qui m'amenait je ne sais où Après avoir parcouru quelques distances je pouvais voir que nous avons atteint le bout de la route A la fin nous avons debouché devant le trône de Jésus-Christ J'ai entendu le Seigneur dire à ses anges Ce n'est pas le moment pour mon fils Benjamin de venir ici Vous allez le prendre et retourner sur la terre J'ai compris que qu'il y a un temps fixé pour chaque homme sur la terre J'ai entendu le Seigneur dire ses anges Je vais retourner Benjamin pour que le monde sachait que je suis Dieu Je suis au-dessus du poison et toutes les puissances de la terre Bien-aimés Depuis que j'ai entendu ces paroles du Seigneur je ne crains plus personne sur cette terre Qu'ils soient satanistes ou sorciers ou élevés en autorité La troisième chose que j'ai entendu le Seigneur dire à ses anges est ceci Je veux retourner Benjamin sur la terre parce que je veux démontrer au monde que leur souffle de vie est dans mes mains J'ai le pouvoir de reprendre leur souffle et de le rendre J'ai le pouvoir sur leur vie Le Seigneur a dit à ses anges Vous allez retourner Benjamin mais vous allez d'abord lui montrer Mister avant de lui retourner Immédiatement j'ai vu quatre anges atterrir autour de moi L'un des anges du Seigneur m'a dit Tu as entendu l'ordre et l'instruction du Seigneur Nous devons te montrer le mystère caché que tu révéleras à l'Église Les anges m'ont ramené dans la maison où j'avais vu trois portails Après avoir ouvert le deuxième portail ils m'ont placé au milieu Je leur ai demandé pourquoi je devais me tenir au milieu Ils m'ont répondu Benjamin vous verrez des choses horribles et effrayantes où nous allons Beaucoup sur terre ne savent rien de ces choses Vous avez la responsabilité de révéler et de dire à l'Église ce que vous allez voir ici Nous vous montrerons celui qui tourmente la terre Nous voulons que vous ayez une idée sur le diable Vous devez connaître ses dimensions et ses stratégies pour que vous puissiez le reveler à l'Église Frères et sœurs, les anges du Seigneur m'ont fait visiter les sept mondes de Satan J'ai remarqué que dans son royaume le diable est considéré comme Dieu Tout comme nous traitons Jésus-Christ sur terre L'ange du Seigneur m'a informé que le diable avait sept mondes et qu'il habitait dans le septième monde Là-bas il ne peut pas être atteint par les prières de l'Église Il y a des barrières établies au portail de cet royaume de Satan afin d'empêcher les prières de perturber les sept mondes du diable En fait, nous étions sur le chemin avec les deux anges Quand soudainement ils m'ont dit d'être au milieu Je ne savais pas ce qui n'allait pas Les anges ont dit Vous êtes sur le point de voir des choses terrifiantes mais nous ne voulons pas que ces entités puissent vous voir Tandis que nous avancions L'ange de Dieu a dit Benjamin Regarde de l'autre côté Que vois-tu ? Quand j'ai regardé j'ai vu dans une distance relative des militaires et guerriers robustes et grands Ils tenaient des boucliers métalliques autour d'un barrage routier J'ai dit à l'ange du Seigneur Je peux voir des hommes robustes tenant des armes métalliques L'ange du Seigneur me dit Benjamin Ce ne sont pas des humains Ce sont des démons Bien qu'ils aient la forme humaine Ils peuvent prendre n'importe quelle forme qu'ils veulent Ils ont mis en place ce barrage routier pour empêcher quiconque d'entrer dans le royaume du diable L'ange me dit Benjamin Le diable a remarqué que les églises sur terre se multiplient Et il y a prolifération des prières qui se multiplient partout sur la terre Les prières continuelles des enfants de Dieu menacent son royaume Donc il se sentit obligé de prendre des mesures de protection et de défense contre les églises et les prières qui montent dans le cieux et menacent son royaume C'est la raison pour laquelle ces barrages routiers sont érigés ici par le diable Parce que la prière a le pouvoir et le potentiel de bouleverser le royaume de Lucifer Le but de ce barrage routier est d'arrêter les prières venant de n'importe quelle église sur la terre d'entrer dans le sept monde du diable Le démon humanoïde aux barrages routiers sont chargés d'empêcher la prière de pénétrer à tout prix dans le sept monde du Lucifer ou d'être détruit Ces démons sont armés avec des armes métalliques conçues pour contrer et détruire les vies de prières des enfants de Dieu L'ange du Seigneur me dit, Benjamin, ce barrage routier n'est pas seulement défensif Quand un chrétien met pression sur le royaume des ténèbres à travers des prières intenses, ces démons résisteront non seulement à sa prière Ils prendront des mesures proactives et offensives Ils lanceront un assaut contre la vie de prière de ce croyant particulier En fait, si vous priez et jeûnez continuellement, ils enverront une délégation dans votre voisinage, dans votre rue et dans votre maison pour neutraliser votre vie de prière D'abord ils viendront avec l'esprit de sommeil Ils commenceront par attaquer votre prière du soir avant de dormir Tu remarqueras que chaque nuit quand tu commences à prier avant de dormir, tu seras emporté dans ton sommeil Vous commencerez mais vous finirez difficilement votre prière Si vous continuez toujours à prier malgré l'esprit de sommeil, ils réduiront considérablement la durée de votre prière Quand vous remarquez qu'au lieu de prier pour une heure, vous ne pouvez prier qu'une demi-heure Vous devez comprendre que vous êtes attaqué, l'ange me dit Pour surmonter cette tactique ce simple, n'attendez pas quand vous allez au lit Vous pouvez prier plutôt quand le temps de dormir est encore loin La deuxième tactique est la distraction et la perturbation Ils utiliseront votre femme ou mari ou ami pour vous empêcher d'être en présence de Dieu Ils utiliseront la personne la plus proche de vous pour vous empêcher de lire la parole, de prier et d'assister à l'église Les gens qui sont à votre proximité peuvent être utilisés comme instrument de l'ennemi pour vous perturber et offenser Votre femme ou mari peut être utilisé comme instrument de démon contre votre vie de prière et la lecture biblique Ceux-ci sont des moments essentiels dans la vie des chrétiens Ces démons influenceront les gens autour de vous pour perturber votre programme d'aller à l'église en vous envoyant un visiteur quand vous allez à l'église ou en créant des circonstances et des situations improvisées Votre femme et votre mari peuvent vous offenser grâce à l'influence démoniaque afin de vous retirer de l'atmosphère de Dieu Vous devez avoir le discernement pour comprendre que la personne qui vous offense est sous l'influence démoniaque Il y a une position de prière qui met le diable en colère Qui eut la prière à genoux Le diable ne l'aime pas parce qu'il connaît les principes bibliques Le diable sait que la Bible dit que tout genou doit fléchir Ses genoux qui s'inclinent honorent le Père Le diable sait que même si l'homme qui prie n'est pas né de nouveau quand Dieu le regarde dans cette position il obtient honneur et plaisir Il sait que c'est pour lui Les gens n'aiment pas cette position et le diable ne l'aime pas non plus Plus tard, nous avons franchi le premier barrage routier et nous nous sommes retrouvés devant un deuxième barrage routier Mon ange compagnon me dit Benjamin Ce deuxième barrage routier est pour le suivi et la surveillance de Crotien L'ange du Seigneur me dit Nous protégeons les croyants sur la terre comme il est écrit L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent Et il les délivre de danger Mais vous devez savoir qu'à part les anges qui sont positionnés autour des chrétiens Il y a aussi deux démons délégués par ce second barrage pour suivre et surveiller les chrétiens Ces démons sont appelés démons gardiens Leur but n'est pas de vous combattre ou de vous faire la guerre Mais de surveiller et de garder un œil sur vous 24 heures sur 24 Si jamais vous allez pécher Et si vous avez commis un péché Un de ces deux démons gardiens restera Mais l'autre démons va rapidement voyager dans le sept monde de sept ans pour vous accuser et vous rapporter à leur Seigneur Il lui dira que l'homme qui mène la guerre contre nous L'homme qui est notre ennemi vient de commettre un péché Nous pouvons le punir Chers frères et sœurs Quand vous péchez vous devez confesser tout de suite Car les démons gardiens qui vous surveillent publieront les nouvelles dans le sept royaume du diable Et il exhortera tout le monde à agir et prendre de mesures contre vous Bien-aimés Quand vous péchez vous donnez au diable un droit légal sur vous Beaucoup des aspects de votre vie peuvent être touchés et détruits Des choses qui n'étaient pas possibles pour le diable deviennent à sa portée Donc le mandat de ces deux démons gardiens est de surveiller les chrétiens et lui rapporter quand il commet un péché Mes frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent aux chrétiens qui les dérangent Ils se demandent pourquoi le Seigneur a permis cela Mais en vérité, ce sont eux qui ont ouvert la porte L'ennemi a pu toucher et détruire un aspect de leur vie Wow ! Vous voyez, c'était moi, je n'ai pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo Activez la cloche pour ne pas manquer la suite Wow ! Ça va être chaud Vraiment chaud Je ne serai pas orné Sous-titres par Jérémy Diaz